Coucou tout le monde, alors la séance du jour va être vraiment axée sur le cardio. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. C'est à dire qu'on va faire 3 blocs de 4 exercices. Chaque exercice durera 40 secondes, on s'effectuera sur 40 secondes. Ensuite, entre les différents blocs, donc il y en aura 3, on aura 1 minute de repos. Entre chaque exo de 40 secondes, il y aura le temps de se placer 5 secondes. Tout ça avec le timer. Je vous montre déjà les exos du premier bloc. Je vous les montre et après on démarre la séance. Le premier exo, c'est fente arrière. On part ici, on descend en fente arrière. Ce n'est pas la peine d'aller super vite, le tout c'est d'être le dos bien droit et de bien exécuter sa fente. Voilà, ça c'est le premier exo. Deuxième exo, corde à sauter. On n'a pas de corde, mais on imagine. Après vous pouvez croiser, vous faites comme vous voulez. Les 10 dernières secondes, pieds joints. Ensuite, troisième exo, climber. Climber que vous connaissez bien. On est là et on vient en climber. En principe, ça c'est la version confirmée. La version intermédiaire, ça sera plus lent. On est là. 1, 2, 3. Voilà, on ramène juste que là, vous adaptez à votre niveau. Vous adaptez et si vous voulez changer pendant l'exercice, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on peut passer de l'intermédiaire. Si ça va pas, on redescend du confirmé au niveau intermédiaire. Ou à l'inverse, si vous vous sentez bien, passer au niveau supérieur de l'intermédiaire au niveau confirmé pour justement mettre un peu plus de peps. Ensuite, talons-fesses. Classique. Donc, on est là, talons-fesses. Ok, soit vous mettez les mains, soit... Ici, il n'y a pas d'exigence particulière. La seule chose que je peux vous dire, c'est simplement, on adapte le rythme. Si vous sentez que vous êtes déjà le cardio un peu dur, alors qu'on n'est qu'au début, vous réduisez tranquillement, vous réduisez un petit peu le rythme. Sinon, on y va. On continue. Ok, après ça, il va y avoir une minute. On passe au deuxième bloc. Le deuxième bloc, ça commence avec squat, sauter et rotation. Squat, sauter, rotation, ça donne ça. On est là. Donc, squat. Et on tourne. Ok. Sinon, on peut le faire. Ça, c'est une mini-rotation. Sinon, on peut le faire comme ceci. Hop. Un. Deux. Ok. Si ça ne va pas, on fait squat, sauter, classique. On reste en face. Ensuite, on va faire fente arrière, de nouveau, mais avec levée de genou derrière. Donc, on part ici. Hop. Fente arrière, levée de genou. Donc, fente arrière, levée de genou. Ok. Ça, on va le faire 20 secondes par jambe. Donc, je vous donne une fente. On fait 20 secondes d'une jambe. 20 secondes de l'autre jambe. Ensuite, j'ai prévu quoi ? Soit verticaux d'une jambe. On part ici. Et on saute. Pareil. Donc, on vient bien. Le pied derrière ne touche pas. Et soit verticaux. On reste toujours sur un pied. C'est assez difficile. 20 secondes d'une jambe. 20 secondes d'une jambe. Donc, je vous montre en face. Ça donne ça. On part là. Sans toucher le pied. 1, 2. Voilà. Dans le sens là. Hop. Sans déséquilibre. Voilà. On monte bien droit. Ça. Ça sera notre troisième exemple. 20 secondes, 20 secondes. Ensuite, montée de genoux. Classique. Abdos bien gainés. C'est important. Donc, voilà. Ici, pareil que tout à l'heure pour le talon de fesse. L'important, comme je vous disais, c'est d'adapter. Si vous sentez que vous êtes KO et qu'on n'est qu'au deuxième exo, alors vous réduisez le rythme. Si vous allez bien, vous continuez, voire vous augmentez la cadence. Ok. Après ça, une minute de repos. Et ensuite, on finit avec squat. Le troisième bloc qui commence avec squat, fente avant. Donc, un squat, une fente avant. Un squat, une fente avant. Un squat, un squat, une fente avant. Ok. 40 secondes, toujours. On ne change pas. Sous latéraux. Alors là, il y a deux versions. Il y a la version dynamique. Et il y a la version plus tranquille. Donc, version dynamique, ça donne ça. Tac. Voilà. Un côté, puis l'autre. On ne pose pas le pied, en fait. Celui qui vient là, il ne pose pas. On enchaîne. Et le rythme peut être augmenté. Deuxième position, la version intermédiaire. Un pied rejoint l'autre. Comme ceci. Ok. Voilà. Ensuite, sous la terre, on a fait. Les formes sautées, on connaît très bien. Donc là, toujours de droit. Sur la pomme des pieds, rentre avant. Voilà. Sautez. Et on termine avec le jumping jack. Ok. Donc, jumping jack. On en revient. C'est la même chose. C'est-à-dire que vous faites l'exercice, selon votre niveau, selon le cardio. Ce qui peut changer, c'est la vitesse que vous pouvez accélérer ou non. Voilà. Voilà. Les sauts latéraux, c'est pareil. Les sauts latéraux, vous pouvez commencer avec la version confirmée. Et redescendre en milieu de parcours, sur la version intermédiaire. Ça, c'est vous qui sentez. Voilà. Bon. On va commencer. Donc, comme j'ai dit, on fait 40 secondes chaque exo. Il y a le lial timer qui va nous dire quand il faut changer. Vous me suivez. Après une minute de repos, on prend le deuxième bloc. Même chose. Et le troisième bloc. Et ce que je voulais vous dire, maintenant, avant que je sois morte de cette séance. En principe, ceci, vous pouvez le répéter de deux à trois fois. Et ce que je voulais vous dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on ne fait pas un spécifique abdo que les abdos ne travaillent pas. Au contraire, ce type d'exo travaille tout le corps, toutes les chaînes musculaires et fatalement les abdos. Les abdos qui doivent être toujours gainés. Quand vous montez les genoux, quand vous faites climber, c'est sûr, parce qu'on est en planche bien gainée. Mais voilà, pour tout type d'exo, les abdos, la ceinture abdominale, toujours bien gainée et elle va grave bosser. Donc, on va travailler à la fois le cardio, un peu version militaire. Mais en plus de ça, on va bosser les abdos et les cuisses et les fessiers et un petit peu tout. Donc, c'est top. Bon, on a perdu pas mal de temps de blabla. Donc, maintenant, on y va. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Fin de ta rire. On est là. On descend bien en compte. Là, on y va tranquillement. Pas besoin d'aller vite. On respire bien. Ok, on se prépare. Encore va sauter. Allez, on y va. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les 10 dernières secondes, on part sur pieds joints. Dans 10 secondes. Allez, pieds joints. Climber. On y va. Bon, moi, je fais la version confirmée. Vous pouvez y aller tranquillement ici. Allez, allez. On y va. Allez. On accélère. Si on peut, on accélère. Très bien. Talon de face, le suivant. C'est parti. Allez, on lâche pas. Si on peut, on accélère. Un petit déjeuner. Un petit déjeuner. Un petit déjeuner. on respire repos donc deuxième bloc squat sauté donc on est ici et on vient tourner ok si ça va pas squat sauté classique allez reste 20 secondes respirez bien préparez vous on va repartir la rotation 180 90 c'est comme vous voulez sinon squat sauté sur place ok allez on part sur squat sauté les genoux bien alignés prendre des pieds on descend bien allez reste 1 seconde si ça va pas on reste en squat sauté classique ok suivant fente arrière levé de genoux 20 secondes 20 secondes dos bien droit allez 5 secondes on change de jambe on change toujours les pieds sur deux lignes si on a des équilibres comme moi là on se remet en position on revient tranquillement allez la même chose sur verticaux ça ça fait mal hein pareil 20 et 20 allez ça brûle on lâche pas 4 secondes on change on change voilà 1 6 plus dans la caméra ok suivant montée de genoux on essaye d'avoir un beau rythme ça va pas on monte moins haut et moins rapidement si on peut bien taper dans le gardien on y va 15 secondes lâchez pas allez 3 secondes ok on termine le dernier bloc le deuxième bloc pardon hop allez respirez on respire on respire encore quelques 45 secondes et on entame le troisième bloc troisième et dernier bloc pour ce premier tour donc on commencera avec squat pantalon hop squat pantalon on revient allez on est parti allez on est parti squat pantalon on revient squat on pousse quand on revient comme ça on pousse les pieds squat on pousse pour revenir pied jouant enfin pied parallèle pardon hop allez 15 secondes allez ça bosse les cuisses on lâche pas ok suivant les sous latéraux voilà on est là ce qui balaie doucement on fait 1 2 3 et on peut accélérer en dynamique ça donne ça on accélère si on sent 20 secondes allez allez 12 5 ok temps de sauter va faire mal on y va là c'est pareil on a pas de le rythme ça va pas on descend plus doucement et on rentre plus doucement c'est pénible ça allez ça brûle 18 secondes on lâche pas 7 allez allez on fait comment on se remet et stop 5 secondes et le dernier jumping jack allez on adapte la vitesse verso à fond 15 secondes 15 secondes et stop ok super voilà moi je suis morte comme je vous l'avais prédit voilà la séance que je voulais vous proposer aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu et comme je vous ai dit je vous invite à répéter là vous pouvez faire une minute ou deux minutes de repos et vous repartez sur la même chose le même circuit avec ses trois blocs chaque bloc comporte quatre exos de 40 secondes et avec juste le temps de se placer cinq secondes entre les exos et une minute entre chaque bloc voilà bon comme je dis toujours buvez bien étudiez vous bien kiffez bien et à très bientôt j'espère que que ça vous aura fait du bien et que ça vous aura plu le but c'est d'erreur c'est de se donner c'est d'éliminer et de se faire plaisir comme toujours merci ciao ciao ciao